Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette conférence un peu particulière dans le cadre de notre cycle de conférences projet urbain organisé conjointement entre l'université de Liège, la haute école de la province de Liège, la ville de Liège, en particulier le Labville, et nous avons comme chaque année un programme de cinq conférences au premier quadrimestre et cinq conférences au deuxième quadrimestre et nous avons décidé au vu des événements de maintenir le planning de notre cycle de conférences et de passer en mode webinaire. Nous avions prévu pour aujourd'hui une présentation de Frédéric Ségur sur le plan canopée adopté à Lyon Métropole et en quelques mots, Frédéric Ségur est aujourd'hui ingénieur au niveau de la métropole de Lyon, du Grand Lyon, où il travaille sur la place de l'arc et du végétal dans le développement urbain. Il s'agit d'une question majeure en matière de stratégie d'adaptation de la ville, de Lyon au changement climatique. La métropole a considéré que les canicules estivales constituent la principale vulnérabilité de l'agglomération pour les prochaines décennies, c'était probablement écrit avant la crise du coronavirus évidemment, et les conséquences des canicules sur la santé et le bien-être des habitants pourraient être considérables. Dans ce contexte, les arbres et la végétation en lui peuvent jouer un rôle important en matière de régulation de climat en tant que moyen de lutte contre l'île de chaleur urbain et pour rendre la vie en ville plus supportable devant les vagues de chaleur. Donc nous aurons une présentation aujourd'hui de la manière dont la ville de Lyon a abordé cette question de la place du végétal en ville dans le cadre de son plan canoté. Je pense que c'est une conférence relativement intéressante au niveau de la région Wallonne qui travaille elle-même sur la question des infrastructures vertes et l'intégration des infrastructures vertes au niveau des outils d'aménagement du territoire. C'est aussi une question importante pour la ville de Liège dans le cadre de l'élaboration de son schéma de développement communal ou du plan communal en matière de développement de la nature qui a prévu de laisser une place relativement importante à la végétation et au redéploiement de la végétation sur son territoire en s'inspirant pour partie du plan canopé qui avait été adopté à Lyon. Voilà ce que je pouvais dire en guise d'introduction. Je vais maintenant passer la parole à Frédéric Ségur que nous ne pouvons malheureusement pas voir mais nous pourrons voir ces slides et ces présentations. Je vous demande d'envoyer vos questions directement dans le fil de discussion, le chat. Sophie Tillman et Joël Priveau vont lire ces questions. Nous ferons une synthèse de celles-ci à la fin de l'exposé et vous aurez également l'occasion de poser des questions directement à l'orateur, à M. Ségur, si vous le souhaitez à la fin de l'exposé. Voilà, M. Ségur, la parole est à vous. Eh bien, bonjour à tous. Ravis d'être parmi vous. J'aurais préféré être physiquement parmi vous ce soir plutôt que de donner à un écran, mais le confinement permet quand même de communiquer. Donc, je vais vous parler effectivement du travail qui est mené depuis maintenant une trentaine d'années sur la question de la relaturation de la ville. Et ce travail, effectivement, il est rentré en résonance depuis quelques années avec la question de l'adaptation de la ville au changement climatique. Et c'est autour de ces questions que je voudrais vous parler ce soir. Alors, peut-être très brièvement, je travaille donc pour la métropole de Lyon, qui est une structure intercommunale qui regroupe 59 communes autour de Lyon sur un territoire de 54 000 hectares avec une population totale d'un million quatre cent mille habitants. Donc, la ville de Lyon est une des 59 communes. Je représente 20 000 hectares de la population, mais nous, nous travaillons à l'échelle de 59 communes. Et je m'occupe d'un service qui s'appelle Arbre Paysage et qui est en charge de travailler sur à la fois la stratégie de réintroduction de la nature dans la ville et puis sur le volet paysage lié à cette introduction, tant en ce qui concerne la planification urbaine que la réalisation des projets d'aménagement sur les espaces de la nature. Voilà. Et donc, au cours de ce travail d'expertise et de conseil, on a pu développer une réflexion de fond et une action que je vais vous présenter en commençant peut-être par revenir très loin en arrière sur, effectivement, la présence des arbres sur Terre. Des arbres, on parle effectivement de la crise, effectivement, de la biodiversité. Mais il faut savoir que la biodiversité, notamment la végétation et les arbres, sont arrivés sur Terre bien avant l'homme, puisque il y a près de 400 millions d'années qui pourraient commencer à se constituer bien avant, effectivement, l'apparition de l'homme. Et donc, la nature, les arbres n'ont pas besoin de l'homme pour se développer. C'est un premier point qu'il est important de développer. Et il faut savoir qu'au cours de l'évolution de la forme de la Terre, des climats de la Terre, de la géographie des continents, cette végétation a pu se diversifier. Cette diversification s'est faite notamment pour s'adapter à de nouvelles conditions écologiques. Et cette diversification a fait qu'on a aujourd'hui à peu près 65 000 espèces d'arbres qui sont présents sur Terre. Ça donne une idée un peu de cette diversité. Et on a pu également suivre l'impact que pouvaient avoir des changements climatiques sur la végétation, notamment en étudiant les mouvements de cette végétation pendant les périodes de glaciation. On a pu, par exemple, étudier à partir de pollens dans les tourbières, l'évolution effectivement des paysages pendant les glaciation du Quaternaire, qui sont les dernières grandes glaciation, qui ont eu plusieurs périodes de flux et de refus de la végétation. Et on s'est aperçu que globalement, un degré d'augmentation de température s'a coïncidé à un déplacement de la végétation de l'ordre de 150 à 180 kilomètres vers le nord quand ça serait chaud et vers le sud quand ça se refroidit. Et c'est des études qui sont intéressantes parce qu'elles nous permettent de comprendre à quoi on peut s'attendre dans les prochaines années par rapport à la végétation. Un autre élément qui est très important à noter, c'est que la flore en Europe occidentale s'est considérablement appauvrie pendant les glaciation du Quaternaire à cause de la morphologie de la péninsule européenne. Il y avait des barrières montagneuses qui étaient bloquées par des glaciers sur les Pyrénées et sur l'Arc-Alpin. Il y avait la Méditerranée qui faisait des barrières au milieu. Et donc, la végétation a eu du mal à se mettre à l'abri pendant les paillotes froides et à remonter pendant les paillotes plus chaudes, ce qui fait qu'énormément d'espèces qui étaient présentes en Europe occidentale avant l'égétation ont disparu. C'est pour ça que je vous ai mis des photos de Técoyas, de Cédres, qui sont des espèces que l'on pense aujourd'hui exotiques et qui ont été des essences indigènes en Europe occidentale avant l'égétation et qui ont disparu à ce moment-là. Et ça explique que la forêt d'Europe occidentale soit beaucoup plus pauvre, notamment en nombre d'espèces, que des forêts d'Amérique du Nord à l'attitude équivalente qui ont jusqu'à cinq fois plus d'espèces ou des forêts asiatiques qui ont été beaucoup moins souffert de ces classifications et qui aujourd'hui ont jusqu'à dix fois plus de diversité d'espèces d'arbres à l'attitude équivalente. Alors, il faut savoir que cette perte de diversité, elle a été compensée très tôt par des actions de l'homme. L'homme s'est déplacé avec ses plantes, avec ses animaux et les arbres n'ont pas échappé à cette règle. Et des espèces qui semblent très communes aujourd'hui, notamment en France, comme le noyer, le péché ou le châtaignier, il faut savoir que ce sont des arbres qui ont été réintroduits ou introduits par les Romains pendant l'Antiquité. Le châtaignier, par exemple, a été présent avant l'exerciation. Il avait complètement disparu avec l'exerciation. Il a été réintroduit par les Romains. L'histoire du péché est intéressante parce qu'elle montre que l'histoire des arbres et l'histoire des écosystèmes, c'est à la fois un élément de nature, mais c'est aussi un élément de culture. Le nom latin du péché, c'est Prunus Persica. Prunus Persica, ça veut dire le prunier de perte. Parce qu'on a des textes et on sait que dès l'antiquité très ancienne, cet arbre se trouvait en Mésopotamie, au Moyen-Orient. Et on sait que c'est sans doute Alexandre le Grand qui, pendant ses voyages, l'a découvert et l'a ramené en Grèce. Les Romains l'ont ramené de Grèce et l'ont importé en Europe. Donc on voit effectivement que la place des végétaux n'est pas liée uniquement à des phénomènes naturels, liée au climat ou au sol. Elle est liée aussi à l'intervention humaine depuis très longtemps. Et pour finir cette histoire du péché, il y a quelques années, on a pu, grâce à la génétique, travailler sur l'origine de cet espèce. Et on s'est aperçu que finalement, le berceau du péché, ce n'est pas la perte, c'est la Chine. Et que c'est des essences commerciaux, peut-être 1000 ou 2000 ans avant Jésus-Christ, qui l'ont importé en perte. Donc ça montre effectivement que la notion de plante exotique, de plante indigène, c'est une notion qui est vraiment très variable et il faut voir à quelle échelle on se plante. Alors, à part effectivement la prise en compte de l'arbre dans l'architecture, l'urbanisme de la période antique, de la fin de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, les arbres ont été très peu présents dans les villes. Les villes étaient très denses, très petites. Et à part souvent un arbre placé sur la place du village qui servait à rendre la justice, qui servait à pendre les condamnés, il y avait relativement peu d'efforts de plantation autour des villes. La nature, elle était plutôt autour des villes et on cherchait plutôt à défricher pour créer des espaces agricoles. Et à part quelques jardins de plantes médicinales ou de plantes aromatiques, il y avait assez peu d'utilisation de plantes dans un objectif ornemental. Il faut véritablement attendre la renaissance, la fin du 15e siècle pour voir apparaître effectivement l'idée d'utiliser, de créer des jardins, l'idée d'utiliser la nature pour créer des pièces à vivre extérieures, pour créer des éléments de composition. Et en France notamment, il y a un véritable développement des jardins à partir de la fin du 16e siècle. Et puis au 17e siècle, avec les ordonnances de Suélie puis de Colbert, il y a une véritable tradition de planter des arbres le long des routes, les chemins, les canons en France. Il y a eu une ordonnance qui a systématisé cette plantation pour deux principales raisons. La première, c'était pour pallier à une pénurie de bois. Colbert disait toujours la France périra de manque de bois, donc il fallait véritablement chercher à replanter au maximum et le bord des routes était quelque chose d'important pour ça. L'objectif de replanter le long des routes, c'était aussi pour créer de l'ombrage pour le confort des gens qui se déplaçaient. Et donc cette question effectivement de l'arbre comme solution pour améliorer les conditions climatiques, c'est quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps. On aurait pu citer aussi les philosophes grecs qui philosophaient à l'ombre des plattales. Néanmoins, cette tradition qui se développe à partir du 17e, 18e siècle, elle crée une systématisation et on voit par exemple sur ces quelques plans en bas à gauche, c'est un plan d'extension de la ville de Toulouse au 18e siècle et en bas à droite, c'est une extension aussi à Lyon à la fin du 18e. On s'aperçoit que l'extension de la ville commence par la création de routes plantées d'arbres et que le bâti vient ensuite, dans un deuxième temps, accompagner cette première forme de la ville. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que l'aliment qui a été créé plutôt comme un outil effectivement qui accompagnait les campagnes est aujourd'hui davantage perçu comme un élément qui appartient au vocabulaire de la ville. C'est une évolution relativement récente qui vient surtout depuis 19e siècle. Alors, Colbert pensait que la France pédagène dans le bois servait véritablement à tous les usages et notamment à construire des bateaux qui permettaient à partir du 16e siècle de découvrir d'autres continents, de créer des colonies et de rapporter toutes sortes de produits des nouveaux continents. Et en parallèle effectivement de ce travail, il y a un véritable engouement pour la botanique et pour ces nouvelles espèces que l'on découvre. Les premiers marins, les premiers bateaux ont toujours des botanistes et des biologistes en leur fin qui découvrent une diversité d'espèces qu'on ne trouve pas en Europe et qui donc sont très intégrées, intriguées et rapportent de nombreuses espèces. Et à partir de la fin du 16e siècle, on voit se créer de nombreux jardins botaniques. En France, le plus ancien c'est celui de Montpellier qui a été créé en 1593, mais on en voit un petit peu partout, des jardins d'acclimatation et puis ensuite des arboretum qui vont permettre d'acclimater toutes ces espèces qui viennent des différents continents. Et une des personnes qui a le plus travaillé sur ces questions, qui s'appelle Duhamel Lumenseau, qui a écrit les premiers traités d'arboriculture en France à la fin du 18e siècle. Ce monsieur, c'était un inspecteur général de la marine. Parce qu'on faisait le lien effectivement entre la valeur stratégique du bois, l'idée de cette diversification de ces espèces de nouvelles espèces et c'est aussi de trouver peut-être des arbres qui pousseraient plus vite, qui permettraient d'avoir des qualités technologiques meilleures dans cet objectif d'utiliser le bois pour la marine. Donc c'est quelque chose qui est intéressant à noter. Et comme ça, progressivement, effectivement, on a importé plusieurs centaines d'espèces d'arbres de tous les continents qui ont été acclimatées, qui ont commencé à être intégrées dans la conception des jardins. Alors la ville en elle-même, notamment au début du 19e siècle, au moment où les métropoles se sont créées, où les zones rurales ont emmené les populations en ville où il y avait le développement des industries et du commerce, les villes étaient encore relativement moyenâgeuses et surtout très insalubles. Il y avait énormément de problèmes à la fois de pollution de l'air et de maladies qui étaient véhiculées par des égouts qui étaient souvent à ciel ouvert et ce qui posait des épidémies de choléra qui ont été assez importantes. Et du coup, ça a permis de développer ce qu'on appelait une politique hygiéniste qui portait à la fois sur l'aération de la ville, sur le réseau pour gérer ces mobilités, mais aussi sur une stratégie de renaturation de la ville qui a été menée et beaucoup théorisée, notamment à Paris, par ces deux messieurs, Alphand et Édouard André, à qui on doit avoir des traités très intéressantes sur la stratégie qui a été mise en place avec la création effectivement de nouveaux parcs, de nouveaux squares, de plantations, d'alignements, une systématisation des plantations dans la ville. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on lit leur manuel, on s'aperçoit que les motivations qui sont derrière cette stratégie très volontaire de plantations, elles s'appuient d'abord sur l'idée effectivement d'une équité sociale d'accès à la nature, notamment au sein de la ville. Elles s'appuient également sur l'idée que l'homme a toujours vécu en relation avec la nature et qu'il doit trouver dans ses métropoles naissantes, il doit pouvoir conserver ce contact avec la nature par la création effectivement des parcs, des jardins et des ces promenades. Et ce qui est très intéressant, c'est que dès ces écrits de la moitié du 19e siècle, on justifie les dépenses importantes qui sont accordées aux plantations par les services rendus par ces plantations aux populations. C'est explicitement mentionné dans ces textes. Et ces services, de quoi on parle ? On parle de la santé et du bien-être de la population. On parle de lutter contre l'air vissier, donc d'utiliser les arbres pour améliorer la qualité de l'air. On parle de faire de l'ombrage pour rafraîchir la ville. C'est les premiers éléments qui sont mis en avant, avant même les questions d'embellissement. Alors souvent, on a résumé effectivement cette politique de la seconde moitié du 19e siècle, qui a été théorisée à Paris et après, qui s'est étendue à toutes les grandes villes de France, d'Europe et de beaucoup d'autres pays étrangers. On a souvent résumé ces politiques à des efforts d'embellissement. Mais dans les textes, on s'aperçoit que la motivation, elle va bien plus loin. Elle porte avant tout sur des questions de santé, de bien-être et puis sur des questions qui sont aujourd'hui les mots principaux de nos grandes agglomérations, dont les problèmes de pollution de l'air et les problèmes de climat. Donc, c'est intéressant de mentionner effectivement ces questions qui sont à l'origine. Et on travaille beaucoup à partir de photos historiques. Et c'est intéressant de voir effectivement qu'il y avait vraiment une systématisation de ces plantations sur tous les espaces publics, sur tous les quais, les avenues qui étaient plantées. Ça faisait véritablement partie du vocabulaire de l'aménagement. Et ces plantations s'accompagnaient aussi de parcs dans lesquels la diversité végétale se mettait en place. Les parcs publics ont été copiés par la bourgeoisie qui a créé effectivement avec ces maisons bourgeoises des parcs de collection parce qu'effectivement la réussite sociale se mesurait à la fois par l'opulence de son petit manoir ou de son petit château, mais aussi par la rareté des plantes qui étaient cultivées dans son jardin. Et cet engouement pour la diversité végétale, il a été très fort sur la deuxième moitié du 19e siècle. C'est pour ça qu'on voit encore énormément de parcs, de maisons bourgeoises qui sont ornées de collections d'arbres qui aujourd'hui sont encore des éléments que l'on trouve effectivement dans le skyline de beaucoup de villes. Alors au 20e siècle, les choses se compliquent beaucoup pour les arbres parce qu'on change l'ordre des priorités. Il n'y a plus effectivement cette vision globale du besoin d'avoir une conception équilibrée entre différentes fonctions, différents usages et différents éléments. C'est l'ordre des priorités, les priorités sont données au transport et au réseau et l'ordre est considéré comme une valeur secondaire et du coup, cette perte d'intérêt se double d'une perte de compétence. On s'aperçoit que les connaissances techniques et scientifiques du 18e et du 19e siècle disparaissent considérablement au 20e siècle et notamment à cause de la spécialisation des métiers. Pendant très longtemps, la plantation des arbres le long des roues, c'était une spécialité des ingénieurs des ponts des chaussées qui avaient cette formation dans leur formation initiale. Au 20e siècle, la plantation des arbres disparaît de la formation des ponts des chaussées et ça traduit bien effectivement ce cloisonnement des métiers et ça explique effectivement la disparition de ce savoir-faire dans la construction de l'espace public. Et puis, cette perte de connaissance, quand elle s'accompagne du développement de nouveaux outils comme par exemple la tronçonneuse qui est arrivée seulement à partir des années 60 quand on a pu miniaturiser les moteurs et qui a conduit à des tailles très sévères des arbres. Vous voyez en haut à droite le tronc d'un marronnier de la place Bellecourt, la place central de Lyon, complètement creux. Et s'il est complètement creux, c'est parce qu'il a été taillé de manière sévère entre les années 60 et les années 80 par des gens qui pensaient qu'avec une frontonneuse, on pouvait faire des coupes et que ça irait plus vite en termes d'entretien. Encore une fois, les arbres existent sur Terre depuis des centaines de milliers d'années, de millions d'années avant l'homme et ils n'ont pas besoin de l'homme. La taille est toujours une mutilation qui crée effectivement des dégâts qui sont souvent irréversibles. Si on continue à travailler effectivement sur ces photos historiques, et qu'on s'aperçoit en regardant ce que c'est devenu, que cette perte de connaissance, cette perte d'intérêt, s'est doublée d'une véritable perte de valeur. Vous voyez par exemple en bas le cours de Verdun, qui était un des plus grands espaces publics de Lyon, planté de près de 800 arbres, traversé toute la presqu'île de Lyon entre la Saône et le Rhône, qui était planté dans un espace de festivité et qui a été considéré comme une opportunité foncière pour faire passer la nouvelle autoroute. Et c'est là que vous butez, quand vous passez le tunnel de Fournières, vous passez effectivement dans cet échangeur autoroutier qu'on voit à droite, qui a été construit à la place de cet espace public. Ça montre effectivement qu'il n'y avait aucune valeur qui était attribuée à cette végétation et ce qui nous frappe aussi quand on regarde ces images, c'est qu'on s'aperçoit que la différence entre la gauche et la droite, c'est qu'à gauche, il y avait des arbres et des tramways, à droite, ils ont disparu. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la politique de toutes les grandes métropoles, c'est d'essayer de remettre des arbres et des tramways, comme quoi encore une fois, les choses se répètent et nos oublis sont la base des nouvelles politiques. Alors, un autre élément qui est à prendre en compte, c'est l'évolution de l'agglomération et notamment l'évolution effectivement du rapport à la nature en lien avec l'étalement urbain. Quand on a arrêté d'investir dans les plantations et dans la création de parcs au début du 20ème siècle à Lyon et dans beaucoup de villes, c'était parce qu'on disait on a l'héritage du 19ème et la nature est aux portes de la ville. Et en fait, les décideurs n'ont pas vu que la nature n'était plus du tout aux portes de la ville et qu'avec cet étalement, elle était devenue inaccessible. Il y avait une véritable déconnexion entre la compréhension des décideurs techniques et politiques de la formation de la ville et puis le vécu des habitants qui disaient mais nous, cette relation à la nature, on en a besoin au quotidien, dans la proximité, dans l'immédiateté et pas uniquement à 50 km en prenant sa voiture si on a une voiture. Et du coup, c'est la mobilisation des habitants qui à la fin des années 80 avait véritablement été à l'origine d'une interpellation des pouvoirs publics en France, notamment des élits locaux. Ça a été le cas à Lyon notamment. et à partir de là, se sont mis en place des réflexions, donc on est au début des années 90, sur effectivement les enjeux environnementaux liés au développement des villes et notamment les enjeux liés au cadre de vie par rapport à cette mobilisation des habitants qui disent mais votre ville fonctionnelle, on n'en veut pas parce qu'elle est polluée, elle est accidentogène, elle n'est pas plus fonctionnelle que ça parce que tout est bouché et surtout elle est répulsive si on n'a pas envie d'habiter dedans. Et donc la mise en place de politiques à partir des années 90, de reconquête des espaces publics, de renaturation, elle s'est faite sur la base effectivement de ce constat issu plutôt de la société civile que de constats techniques de la part des ingénieurs. Et donc, en France, on a eu beaucoup de chartes qui se sont développées. À Lyon, on en a développé à partir des années 90. et ces chartes, elles permettent effectivement notamment de s'appuyer sur ce qu'on appelait la redécouverte des services écosystémiques, ces fonctions à la fois environnementales, économiques, sociales, sociales et sanitaires apportées par les arbres, qui étaient à l'origine, avec les intuitions du 19ème siècle, de ces politiques volontaristes de renaturation des villes. On a depuis 40 ans les résultats de très nombreuses recherches scientifiques un peu partout sur la planète, qui montrent que ces intuitions sont aujourd'hui vérifiées scientifiquement et qu'on peut véritablement mettre en place des actions pour mettre en valeur ces services rendus par la nature. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des solutions fournies sur la nature qui permettent de remplir un certain nombre de fonctions pour adapter la ville. Et on pense effectivement que cette conciliation de la nature dans le développement de la ville, c'est quelque chose d'important pour réfléchir à la résilience de nos territoires urbains par rapport aux nouveaux enjeux qu'on connaît, notamment les enjeux liés à l'érosion de la biodiversité, les enjeux liés au changement climatique, peut-être les enjeux sanitaires aussi, parce qu'effectivement, on oublie effectivement le rôle important sur la qualité sanitaire de l'air, de la végétation et aussi une fonction qui peut être remplie. Alors nous, on a beaucoup travaillé sur les questions effectivement de la nature par rapport aux enjeux de changement climatique. Vous connaissez tous, je ne vais pas revenir dessus, sur les travaux du GIEC et sur les risques justement d'emballement du climat. Il faut savoir aujourd'hui qu'effectivement, les hypothèses malheureusement sont plutôt assez pessimistes. On parle de 3, 4, localement 5 degrés d'augmentation de température d'ici la fin du siècle. L'objectif de 1,5 ou 2 degrés semble pour beaucoup de spécialistes déjà dépassé. Et c'est quelque chose de considérable. On oublie que, je vous parlais tout à l'heure des glaciations du Quaternaire, il y a 10 000 ans, les glaciers étaient aux portes de Lyon et depuis 10 000 ans, la température a augmenté de 5 à 5 degrés. Donc, on s'aperçoit effectivement que les enjeux de 3, 4 degrés, c'est des choses qui peuvent être considérables. On a eu un certain nombre de modélisations qui, par exemple, dans ces plantés cités, donc à l'organisme des recherches sur la question de la nature en ville en France, à étudier un certain nombre de corpus scientifiques. Et certaines modélisations pensent qu'on pourrait avoir des canicules en France, notamment dans l'est de la France, qui pourraient dépasser 50 à 55 degrés d'ici la fin du siècle. Aujourd'hui, le record de température à Nîmes de l'été dernier, c'était 46 degrés. C'est le record absolu qu'on a, je crois, en France. Donc, le 42 stade a été battu. Mais on s'aperçoit que c'est près de 5 à 10 degrés de plus auxquels on peut s'attendre. Les modélisations qu'on a faites sur l'évolution du climat montrent qu'à Lyon, à la fin du siècle, on devrait avoir un climat, des températures en été, proches ou équivalentes de celles qu'on a dans le sud algérien, dans le sud d'Alger aujourd'hui. Ce n'est pas Alger au bord de la mer parce que la mer n'a pas remonté jusqu'à Lyon, mais c'est plutôt Alger côté désert, donc avec des températures qui sont considérables. Et comme on le disait en introduction, on a vu notamment avec la canicule de 2003 qui a fait près de 15 000 morts en France. Alors bon, aujourd'hui, il y a le coronavirus qui a pris la palme, mais les canicules peuvent être aussi très meurtilières. Et Lyon, avec plus de 80% de mortalité, a fait partie des territoires les plus touchés en France. Et quand on a travaillé sur la vulnérabilité de notre territoire, on s'est aperçu effectivement que les risques sanitaires liés à ces vagues de chaleur en été, c'était peut-être le principal risque auquel on devrait répondre. et ce risque, il est amplifié par ce qu'on appelle l'îlot de chaleur au repas. Alors, l'îlot de chaleur au repas, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être. Ça fait plus d'une cinquantaine d'années que ça a été étudié, notamment dans des écoles d'architecture. C'est le fait que toutes les surfaces minérales, toutes les surfaces combles et imperméables, ont tendance à accumuler de la chaleur pendant la journée. et cette chaleur accumulée pendant la journée, elle est renvoyée sous forme d'infrarouge de chaleur pendant la nuit et c'est ça qui contribue à faire en sorte que la température de la ville redescend beaucoup moins la nuit que la température de la campagne. L'épais de l'îlot de chaleur mesure surtout la nuit par rapport aux différences de température. La journée, c'est relativement modéré, mais c'est beaucoup plus fort dans la journée. On a fait des mesures un peu dans beaucoup de villes, on a fait des modélisations de cet effet d'îlot de chaleur et on s'aperçoit dans une ville comme Lyon qui est assez dense, assez minérale et assez importante en superficie, que l'on a toute l'année entre 2 et 4 degrés de différence de température entre le centre et la périphérie. Mais l'été dernier, on a fait des mesures pendant les soirées de calicule et on a enregistré des écarts de température qui pouvaient monter jusqu'à 11 degrés entre le centre et la périphérie. Les problèmes de santé, les problèmes de mortalité, ils sont liés justement à cette absence de rafraîchissement nocturne qui font que les organismes n'arrivent plus à se reposer puisqu'ils sont obligés de se climatiser, de se rafraîchir en permanence. Et les problèmes sanitaires et aux calicules, c'est des problèmes d'épuisement qui affectent notamment les populations âgées ou les populations peu fragiles qui justement s'épuisent à essayer de rafraîchir leur corps notamment. Donc, ça pose véritablement une question sanitaire importante. Alors, pour lutter contre cet îlot de Chalolanda, il y a un certain nombre de leviers qui ont été étudiés. Il y en a trois principaux. Le premier, c'est la végétation. On verra comment elle peut participer au rafraîchissement. Le deuxième, c'est l'eau, qui est un facteur de rafraîchissement bien connu. Et le troisième, qu'on appelle l'albédo, c'est le coloris des matériaux. Vous savez, par exemple, que la banquise n'accumule pas de chaleur parce que, effectivement, sa surface blanche renvoie les rayonnements solaires directement dans le ciel. C'est pour ça que, quand on va au ski, par exemple, on voit beaucoup plus qu'ailleurs parce qu'effectivement, on a à la fois l'exposition au soleil et l'exposition à la réverbération d'un nef qui renvoie l'énergie solaire vers le cosmos. Et donc, l'idée, c'est qu'en travaillant de manière combinée sur ces différents aspects, le végétal, l'eau et l'albédo, on peut espérer, effectivement, avoir une action sur l'îlot de chaleur en limitant, effectivement, l'accumulation de chaleur dans la ville et donc, en limitant, effectivement, ces problèmes de réchauffement. Alors, sur ces trois éléments, effectivement, c'est l'arbre et la végétation qui sont peut-être les éléments les plus importants et les plus efficaces en termes de rafraîchissement et notamment, l'arbre qui agit de différentes manières, de manière passive, notamment, avec l'effet d'ombrage, effectivement. Si vous êtes sous un arbre, effectivement, vous ne recevez pas l'insolation directe du soleil et du coup, effectivement, vous n'avez pas la perception, effectivement, de cette chaleur intense liée au rayonnement solaire et c'est valable aussi pour les matériaux au sol. Si vous avez un trottoir en avant, qui est à l'ombre d'un arbre, il va moins accumuler de chaleur que s'il est directement exposé. Et donc, la nuit, il va relarguer moins de chaleur et donc, générer moins d'effets du niveau de chaleur au bas. Il y a des effets aussi sur la circulation de l'air qui sont liées aux différentes températures entre les différentes parties de l'arbre, mais peut-être un des éléments les plus importants en termes de rafraîchissement, c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. L'arbre, c'est une pompe qui va pomper l'eau qui est dans le sol et 90% de l'eau qu'on fait dans le sol va être vaporisée dans l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau. Cette vaporisation de l'eau va consommer des calories et va créer un investissement de température. C'est une stratégie qui sert notamment à la végétation pour réduire sa température de surface. C'est pour ça que quand on fait, comme vous voyez en haut à droite, une caméra thermique sur la ville, on s'aperçoit que les végétaux, même s'ils ont la même insulation et même s'ils sont censés, ils ont des températures de surface beaucoup plus faibles que les matériaux minéraux parce qu'il n'y a pas cette accumulation de chaleur, il y a surtout cet effet de rafraîchissement. D'où l'idée, effectivement, de rapprocher la gestion de l'eau pluviale de la dynamique de renaturation de la ville pour maximiser cet effort, cet effet. Alors, on essaye de développer à Lyon, pour la conception des espaces publics, des outils de modélisation qui permettent de voir quelle est la situation d'un espace par rapport à ses effets de l'eau de chaleur en fonction de ces matériaux, de la présence de l'eau et de la végétation. Donc, vous avez ici un indice qui va de 0 à 1 et puis 0 étant un îlot de fraîcheur et 1 étant un îlot de chaleur. Donc, par exemple, un parking de supermarché en Europe, c'est un bon client pour l'îlot de chaleur. Et vous voyez ici plusieurs grandes places de Lyon qui ont été testées par rapport, effectivement, à leur bilan en termes de l'îlot de chaleur. et on essaie de travailler, justement, sur différentes solutions pour voir, effectivement, quel peut être l'impact de choix d'aménagement en termes de matériaux, en termes de gestion de l'eau, en termes de végétation sur l'effet de l'îlot de chaleur et donc sur le réchauffement ou le rafraîchissement de la vie. La végétation et notamment l'arbre nécessitent d'intégrer un autre élément qui est l'élément temps puisque, effectivement, pour qu'un arbre puisse être pleinement efficace en termes de rafraîchissement, il faut qu'il ait le temps de pousser et donc, il faut souvent 10 à 20 ans pour qu'on puisse commencer à mesurer un véritable effet sensible sur la température. D'où la nécessité d'être très vigilant sur le respect et la protection des arbres existants, notamment des arbres matures. avec un grand platane en port libre, si on met toutes ses feuilles bout à bout, elle représente une surface polière qui représente à peu près la taille d'un terrain de foot. Donc, c'est considérable pour une emprise au sol qui est très limitée. vous avez une surface qui va fixer des particules fines et des polluants, qui va fixer du gaz carbonique, qui va relarguer de l'oxygène, qui va évapotranspirer, donc rafraîchir et vous avez plusieurs milliers de mètres carrés de surface sur un seul objet. C'est pour ça que l'arbre, véritablement, on est un petit peu en tête de cette réflexion sur le développement de la nature en ville par rapport à ses vertus. Alors, un projet qui est un projet d'aménagement qui est relativement intéressant. On l'a vu tout à l'heure la rue Garibaldi, c'est un boulevard planté au 19ème transformé en autoroutes urbaines au 20ème siècle. Vous voyez, en bas à gauche, chaque fois, vous pouvez ressembler certaines sections il y a encore quelques années. Et l'idée, c'est sur ce projet, effectivement, d'essayer de travailler sur ces différents leviers. On a travaillé sur des matériaux plutôt clairs, des bétons clairs pour travailler. On a travaillé sur le cycle de l'eau en faisant en sorte que l'eau pluviale puisse être gérée par des bandes plantées, des jardins de pluie, des noues. Et on a travaillé sur une strata arborée importante. Alors, le premier élément qui est important à noter, c'est que sur ce boulevard, on avait encore des reliques d'anciens platanes, jeunes ou anciens, mais qui préexistaient du projet précédent. mais il y en avait un de temps en temps. En gros, il y en avait à peu près 100 sur 500 emplacements qu'il y avait peut-être au départ. Et il y a encore 20 ans, la première chose qu'on aurait fait, ça aurait été de couper tous ces arbres pour pouvoir refaire quelque chose de régulier, de bien formater, de bien dessiner sur un plan. Mais finalement, cette centaine d'arbres qui étaient encore en bonne santé, qui pouvaient encore vivre de nombreuses années, les habitants nous ont dit mais ces arbres-là, ils nous font de la fraîcheur aujourd'hui, ils sont importants aujourd'hui. des arbres que vous avez replantés, c'est dans 20 ans qu'on va profiter de leur effet. Et nous, la régularité géométrique de votre destin, on n'en a rien à faire, on préfère effectivement l'efficacité climatique. Aujourd'hui, les arbres sont matures. Et c'est vrai qu'en mesurant la surface d'ombrage, on s'est aperçu que ces arbres matures, ils apportaient 6000 m² de surface d'ombrage au sol sur cet espace public et qu'ils étaient véritablement importants dans le dispositif. Et donc, on a pris en compte cette idée de conserver des anciens arbres et de replanter des nouveaux et d'aller dans le sens de cette diversification en disant, puisqu'on va avoir plusieurs espèces d'arbres, puisqu'on va avoir plusieurs générations d'arbres, autant aller jusqu'au bout dans la diversification et on a installé une palette végétale assez large avec une quinzaine d'espèces, avec des formes différentes, avec des tailles différentes pour véritablement aller dans une logique effectivement qu'on trouve pas mal dans les forêts verges qu'on appelle les futés jardinées. On est plus sur quelque chose de régulier, on est sur quelque chose qui est volontairement composé avec différentes traces. Et on a travaillé sur ce projet comme un démonstrateur pour vérifier effectivement l'impact de la végétation sur les températures et donc on a fait des campagnes de mesure depuis 2016, des températures à différents niveaux, au sol, en altitude, sous les arbres, à d'autres endroits et on a vu des gains de température entre les parties végétalisées et les parties non végétalisées qui pouvaient aller entre 1 à 1,7 et 2,3 degrés de baisse de température dans les surfaces en région. Ça semble pas énorme, mais c'est des choses qui sont considérables parce qu'il faut savoir que les masses d'air sont en permanence en mouvement et qu'effectivement la fraîcheur générée par la végétation va s'homogénéiser avec le reste de la masse d'air et participer au rafraîchissement peut-être de la rue d'à côté ou d'un quartier d'à côté. On a fait d'autres mesures avec des systèmes qui permettent de mesurer la température ressentie qui n'est pas uniquement la température atmosphérique et là, on a mesuré des différences de température qui sont de l'ordre de 9 à 10 degrés quand on est dans la partie arborée par rapport aux parties minérales ou aux rues adjacentes qui n'étaient pas plantées. Et ça, ça se rapproche plus de l'expérience que l'on fait soi-même quand on passe d'un trottoir ombragé à un trottoir qui est en plein soleil. alors sur ce site, il y avait quelque chose de très intéressant, c'est que dans les années 50, quand il avait créé ses routes dans les années 60, il avait créé des souterrains pour qu'on puisse passer vite sous les tunnels puisque l'idée, c'était de pouvoir aller vite en voiture partout. et comme l'objectif du projet, c'était d'apaiser l'espace public pour rendre de l'espace aux piétons, aux cyclistes et réduire la place de la voiture, donc l'idée, c'était de supprimer ces souterrains. Et plutôt que de les supprimer, on a dit pourquoi pas les transformer en bassins pour stocker l'eau pluviale. Donc il y a des bassins de stockage et des bassins d'infélication qui ont été réalisés dans ces traînées. Et du coup, on s'est dit cette eau stockée, on pourrait utiliser pour notamment l'irrigation des plantations, pas pour le confort des arbres, mais pour essayer d'avoir un effet sur l'efficacité de rafraîchissement de ces arbres. Je vous ai dit tout à l'heure que les arbres étaient capables de pomper l'eau du sol et de l'évaporer avec le processus d'évapotranspiration qui est un des principaux facteurs de rafraîchissement de l'air, mais souvent une période de canicule elle se passe et elle se combine avec une période de sécheresse. Et quand le sol est sec, l'arbre n'a plus d'eau à disposition et ne peut plus faire d'évapotranspiration. S'il faisait de l'évaporation, il se dessécherait et il mourrait. Et donc, il y a un mécanisme de contrôle chez les arbres qui leur permet de rester vert même pendant les périodes de sécheresse. Mais ça veut dire que pendant les périodes de canicule, quand on aurait plus besoin du rafraîchissement par l'évapotranspiration, on ne l'a plus parce que les sols sont secs. Et donc, l'idée que l'on mesure sur ce projet, donc, un projet sur lequel on a pu mettre en place toute une série de capteurs connectés dans le sol, sur les arbres, etc., qui permettent de mesurer effectivement pas mal de choses. et l'idée, c'est quand on est en période de, justement, quand on a une canicule qui démarre, si les sols sont secs, c'est pouvoir apporter des quantités d'eau très importantes pour réhumecter complètement le profil du sol, pour voir si les arbres arrivent à relancer leur processus d'évaporation et si ces processus d'évaporation permettent d'améliorer le confort thermique. Alors voilà, on a toute une série de capteurs qui ont été mis en place, notamment sur le milieu, vous voyez des capteurs qu'on appelle des micro-dendromètres qui sont capables de mesurer des déformations de l'ordre du micron d'une branche d'arbre et quand la sève circule dans une branche, la branche grossit un petit peu au passage de la sève et maigrit quand il n'y a plus de circulation de la sève. Donc, cet outil nous permet effectivement de suivre le fonctionnement hydrique de l'arbre, voir effectivement s'il est actif en termes d'évaporation ou non. et l'été dernier, donc on a eu deux canicules très marquées à Lyon, notamment fin juin et fin juillet et ces canicules ont permis effectivement de lancer ces tests d'irrigation. Donc, on a irrigué uniquement aux périodes de canicules et pas en permanence. L'idée, ce n'est pas de donner un confort à la végétation, c'est d'apporter un plus en termes d'eau pour le rafraîchissement pour servir effectivement au confort thermique des habitants. Et on s'est aperçu que sur les sections irriguées, les arbres continuaient à avoir une activité même pendant sa période de sécheresse et de canicules, alors que sur les sections qui n'étaient pas irriguées, à cause effectivement de la sécheresse du sol, les arbres avaient arrêté de faire de l'hébacotranspiration. Et on a mesuré effectivement un gain de température entre 0,4 et 1 degré supplémentaire par rapport à ceux que l'on mesurait tout à l'heure par effectivement l'effet global. Donc, c'est quelque chose qui est important même si les chiffres semblent relativement faibles. Il y avait une étude de l'Intern, de recherche médicale en France, après la canicule de 2003, qui avait estimé que si pendant cette canicule, pendant la nuit, il y avait eu ne serait-ce qu'un degré de moins de température, on aurait pu éviter à peu près 27% des mortalités. Donc, on s'aperçoit que finalement, des différences de température qui sont pas très importantes peuvent être significatifs en termes de confort et en termes sanitaires pour les populations. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'une fois qu'on a vu effectivement l'efficacité de ces systèmes, on s'est dit effectivement qu'il fallait les décliner dans nos politiques territoriales et la métropole, donc, a développé dans son plan climat un volet adaptation, c'est-à-dire comment on adapte la ville au changement climatique et ça vise continuer à réduire la production de gaz et de serre, mais on sait que malgré cette réduction, le climat a changé et va changer et donc, il faut commencer dès aujourd'hui à s'adapter. Donc, il y a cinq grands axes de ce plan climat qui porte sur la préservation de la ressource en eau, sur la lutte contre les eaux de chaleur en bas, sur l'accompagnement des populations, sur l'adaptation des pratiques agricoles, sur l'amélioration des connaissances scientifiques également et sur le volet lutte contre les eaux de chaleur en bas, on a deux principaux dispositifs qui ont été lancés, le premier qui s'appelle le projet de ville perméable et le second qui s'appelle le plan canopée. Les deux étant reliés, on a vu tout à l'heure que l'efficacité de la végétation est liée à la présence de l'eau. Et l'idée, effectivement, de la ville perméable, c'est de désimperabiliser la ville pour avoir davantage de surface et d'apport transparente et utiliser l'eau plutôt comme une ressource pour le rafraîchissement. plan canopée. Alors, je vais développer plus, effectivement, ce que l'on a pu lancer avec ce plan canopée. Alors, on n'est pas les seuls au monde à miser sur le développement de l'arbre et de la nature pour l'adaptation de la ville au changement climatique. Il y a des villes comme Montréal ou comme Melbourne et beaucoup d'autres qui ont des objectifs très ambitieux en matière de plantation et de développement de la canopée. Pour faire ce travail sur la canopée, l'idée, ça a été d'avoir une analyse du territoire. L'idée, ce n'était pas uniquement d'analyser les arbres qui sont situés sur le domaine de la métropole, c'est de voir quelle était la situation à l'échelle de l'ensemble des territoires. Donc, on a fait une analyse de la capture de canopée, c'est-à-dire que toutes les surfaces qui sont ombragées par des arbres. On prend une photo aérienne avec des infrarouges qui permettent de repérer la végétation. On coupe ça avec un lidar qui permet de mesurer la hauteur des objets et toutes les surfaces chlorophylliennes qui font plus de 5 mètres, par exemple, on peut considérer que ce sont des arbres et on a des surfaces et on s'est aperçu que 27% du territoire de la métropole est couvert par des arbres. C'est pas mal, 3 millions d'arbres, ça fait 2 arbres en moyenne par habitant, c'est-à-dire c'est intéressant. Mais ça pose deux questions, cette analyse. La première question, c'est que sur ces 3 millions d'arbres, finalement, nous, la métropole, on n'en contrôle en direct qu'à peine 10%. Sur nos espaces publics, dans nos parcs et jardins, dans nos espaces et nos propriétés, on a à peu près 10% du total de ces arbres. et les 59 communes, dans tous leurs parcs et jardins et leurs propriétés, elles ont également à peu près 10% de ces arbres. Ça veut dire que 80% des arbres des territoires, donc la majorité, sont des arbres sur le domaine privé. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas uniquement l'action publique sur le domaine public qui pourra changer les choses en termes d'adaptation du territoire et qu'il faut raisonner véritablement sur un travail en synergie avec tous les acteurs privés, y compris les particuliers, les entreprises, les promoteurs, si on veut être en capacité effectivement de changer la donne et de revoir effectivement cette politique effectivement de canopée. Deuxième constat qu'on fait avec cette analyse de la canopée, c'est qu'il y a une véritable fracture territoriale. Vous voyez que toutes les communes qui sont à l'ouest du fleuve sont au-dessus de la moyenne de la métropole et toutes celles qui sont à l'est sont en dessous. et cette différence de la répartition de la canopée, on peut l'étudier en regardant effectivement d'autres paramètres. Vous avez en bas la carte des températures donc qui montre les billots de chaleur. On s'aperçoit effectivement qu'on a un petit peu un négatif et qu'effectivement les parties les moins vertes les moins présentes ou la canopée la moins présente sont les parties les plus chaudes. Ça, on pouvait s'en douter. On s'aperçoit que ça se combine avec des facteurs d'exposition par exemple au bruit, des facteurs d'exposition aux pollutions, que ça se traduit par des taux de maladies, etc. Il ne faut surtout pas dire qu'il y a des corrélations entre ces différents éléments mais on constate effectivement qu'il y a des boucles relationnels qui font qu'il y a une véritable problématique d'iniquité environnementale sur le territoire et que l'absence d'art est un des révélateurs de cette inégalité environnementale et des conséquences sanitaires et sociales. Donc aujourd'hui, une des questions qui est posée à nos décidions politiques c'est comment on fait de cette politique de redéploiement de la canopée sur la métropole une vraie volonté effectivement d'améliorer l'équité environnementale du territoire entre les différents communes. Alors l'idée de ce plan canopée c'est effectivement d'avoir une réflexion qui peut se décliner à toutes les échelles de manière très opportuniste. L'idée bien sûr c'est de commencer à travailler au niveau macroscopique notamment au niveau des règlements d'urbanisme à toutes les échelles notamment par rapport au volet lié à la protection des arbres existants. Ensuite il convient effectivement de voir comment on peut décliner ces stratégies de manière opérationnelle de manière très fine dans la ville et voir comment on peut être très opportuniste en disant que finalement tout travaux qui est fait sur la voirie ou sur une cour d'immeuble ou chez un particulier ça peut être considéré comme une opportunité de désimperméabiliser la ville, de la renaturer, de l'ombrager pour participer à son adaptation au changement climatique. Alors, si comme je le disais tout à l'heure, l'arbre c'est un petit peu la figure de proue de cette stratégie, cette stratégie elle porte en elle effectivement l'idée d'une renaturation globale de la ville et donc c'est la végétation sous toutes ses formes que ce soit les arbres ou d'autres traces de végétation, que ce soit la végétation du bâtiment sur ses toits ou sur ses murs est prise en compte effectivement dans cette stratégie c'est quelque chose de global et c'est important parce que finalement on s'aperçoit qu'une politique d'adaptation de la ville au changement climatique par la renaturation est également une politique qui permet de lutter contre l'érosion de la biodiversité, une action qui a un bénéfice double par rapport à ces deux principaux enjeux de notre société pour les prochaines décennies. Alors, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, l'idée effectivement c'est de créer une dynamique de territoire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de faire en sorte que la métropole ou les communes soient exemplaires sur leurs espaces publics, il faut créer le moyen de créer des multiplications en sorte que les habitants, les associations, les entreprises soient proactives et participent à cet effort à la fois sur l'espace privé, sur l'espace public et c'est ce qu'on est en train de développer actuellement, les outils de l'animation et une gouvernance autour du développement de cette canopée pour qu'elle puisse partager avec l'ensemble de ses acteurs, peut-être également des politiques incitatives, fiscales, des avantages, etc. pour faire en sorte que la plantation des arbres ou la renaturation soit quelque chose qui soit recherché et qui soit pratiquée par les actions. C'est quelque chose qui est également essentiel, effectivement, si on veut être à l'échelle des enjeux de territoire qui ne sont pas uniquement l'enjeu de l'institution sur son propre domaine. L'objectif qu'on s'est fixé aujourd'hui, on l'appelait l'objectif 30-30, il y a des chiffres assez faciles à retenir, donc l'idée ce serait de passer de 27 à 30% de surface de canopée. Pour ça, le premier objectif sur l'idée c'est de maintenir la forêt urbaine existante, c'est-à-dire comment dans le règlement d'urbanisme on peut augmenter les règles de protection pour faire en sorte que les arbres existants ne disparaissent pas. Et puis, notre objectif c'est d'organiser la plantation de 300 000 arbres, c'est-à-dire 10% à peu près des arbres présents aujourd'hui sur le territoire, d'ici 2 000 crans pour atteindre cet objectif. et l'idée, effectivement, c'est que la métropole prendra sa part à cet objectif. On pense que la métropole peut financer sur son espace public et sur ses domaines peut-être la plantation d'environ 100 000 arbres d'ici 2030. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, les engagements qu'on cherche à avoir auprès de tous nos partenaires du territoire, que ce soit les bailleurs sociaux, les promoteurs, les copropriétés, les particuliers, les entreprises, les associations, c'est effectivement d'avoir un engagement pour pouvoir trouver des espaces, trouver des moyens pour planter 200 000 arbres de plus. Au minimum, parce que peut-être qu'on pourra aller au-delà de cet objectif qui est véritablement général à l'échelle de l'ensemble du territoire. Alors, pour finir, je voudrais quand même parler de l'autre question qui se pose. On a vu le premier volet, c'est comment le végétal peut être un outil d'adaptation, on a dit, le changement climatique. Mais la végétation, comme tous les êtres vivants, va être également impactée par le changement climatique et on peut se poser la question de l'adaptation des palettes végétales à ces changements. Il y a des études qui ont été menées notamment en France par l'INRA, la recherche agronomique, et qui a montré effectivement ces deux cartes que vous avez en haut, quel pouvait être l'impact du changement climatique sur ce qu'on appelle les aires chorologiques. Les aires chorologiques, c'est des régions avec des conditions climatiques qui correspondent à l'optimum d'un type de forêt. Par exemple, en rouge, vous avez le groupe du chêne vert, donc c'est une zone dont les conditions de climat et de température correspondent à l'optimum de la forêt méditerranéenne. Et vous voyez effectivement que sur la modélisation d'évolution du climat, d'ici la fin du siècle, c'est à peu près les deux tiers sud de la France qui auront des conditions climatiques qui correspondent à l'optimum de la forêt méditerranéenne. Alors entendons-nous dire, ça ne veut pas dire qu'en 2030, on verra du chêne vert un peu partout en France, parce que malheureusement, la migration des espèces d'arbres est beaucoup plus lente que l'évolution des températures. Et ça veut dire simplement que le climat va changer considérablement et que ça va avoir un impact énorme sur nos paysages, que ce soit dans les campagnes, mais encore plus en ville. Rappelez-vous qu'avec l'effet de l'île au châne en bas, on a toute l'année entre 2 et 4 degrés de plus au cœur des villes par rapport à la campagne environnante. Ce qui veut dire que cet effet de changement effectivement des conditions environnementales pour les arbres, il va être encore plus fort au cœur des villes. Il faut s'attendre effectivement à avoir des espèces encore plus résistantes à des forces de chaleur si on veut continuer à rafraîchir la ville. Ça veut dire aussi que les arbres qui ne vont plus être dans leur optimum écologique vont être fragilisés et vont être beaucoup plus sensibles à des pathogènes, des maladies. Donc, il faut s'attendre effectivement à ce que l'on ait des risques de développement d'épidémies et les épidémies, elles se développent d'autant mieux qu'on a des patrimoines qui sont peu diversifiés. C'est ce qu'on a constaté par exemple avec une maladie qui s'appelle la graphiose qui a décimé tous les orbes d'Europe et d'Amérique du Nord au XXème siècle. et c'est ce qu'on a aujourd'hui avec le chancre coloré du platan. Vous voyez, le canal du Midi qui est un élément patrimoine mondial de l'humanité qui est en train de disparaître à cause d'une maladie. Parce que quand on plante une même espèce, souvent, on la multiplie en pépinière de manière clonale. C'est-à-dire, tous les platanes que vous voyez là, ils ont tous le même patrimoine génétique. donc quand il y en a un qui est malade, ils sont tous la même résistante. C'est-à-dire, s'ils sont pas résistants, personne n'est résistant. Et puis, comme ils sont l'un à côté de l'autre, leur racine se greffe ou si c'était un pathogène aérien qui passe d'un arbre à l'autre, sans aucun problème. Et du coup, effectivement, cette monoculture, c'est une véritable problématique. Et aujourd'hui, tous les spécialistes nous disent qu'il faut absolument mettre en place une stratégie de diversification des gestants. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup d'incertitudes. On ne peut pas dire quelles sont les espèces avec certitude qui vont disparaître, quelles sont celles qui vont bien se comporter. C'est assez compliqué d'avoir des prédictions. Quelles seront les maladies qui vont se développer demain ? Aujourd'hui, il y a 10 ans, le Frens qui est une des espèces les plus vivaces dans beaucoup de régions de France. Aujourd'hui, le Frens est en train de décimer par une maladie. Donc, on ne sait pas quelles seront les espèces demain qui seront affectées par des maladies. Et donc, il y a, dans cette absence de certitude, un certain nombre de choses à changer dans la manière dont on conçoit nos projets, nos aménagements. le premier, c'est de travailler sur le diagnostic du cycle. Souvent, on choisit des espèces pour se faire plaisir par rapport à leur floraison, par rapport à leur couleur d'automne, sans se poser des questions sur la nature du sol, sur la disponibilité en eau dans le sol. Or, ce potentiel en eau du sol, ce potentiel fertile du sol, c'est essentiel pour pouvoir adapter la palette végétale et avoir une palette végétale qui est le plus, qui va le plus pouvoir être résiliente par rapport à cette nature de sol ou par rapport à cette disponibilité en eau. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on a systématisé, effectivement, des études cartographiques sur la fertilité des sols, des études sur l'eau, sur l'eau présente dans le site ou dans l'eau qu'on peut amener grâce à la gestion interactive des eaux priviales pour créer diversité de milieux auxquels on va essayer d'adapter des espèces. Donc, le deuxième masque, bien sûr, c'est de mieux connaître l'écologie des espèces pour pouvoir adapter les arbres aux bons endroits et pas dans des endroits qui ne leur correspondent pas. Jusqu'à présent, on pouvait faire des erreurs de choix, le risque était plus limité. Demain, avec cet enjeu de changement climatique, les changements vont être, les erreurs vont être beaucoup plus difficiles et donc, il y a un vrai travail qui a été engagé, notamment par plantes et cités, pour aller vers une forte diversification des essences. Nous y travaillons actuellement, notamment sur, on est passé en 20 ans à Lyon d'utilisation d'à peu près 150 espèces d'arbres sur les deux espèces publiques. Aujourd'hui, on a dépassé à peu près 300 espèces. Donc, on teste régulièrement de nouvelles espèces pour essayer d'aller dans le sens de la diversification. On a défini d'ailleurs des objectifs dans le plan Canopée. Dès qu'à terme, aucune espèce ne dépasse 10 %, ça nous semble quelque chose de raisonnable. Ce n'est pas très sortier, c'est le principe de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Si effectivement, une espèce représente 50 ou 80 % des arbres d'un territoire, il suffit qu'une maladie se développe pour qu'on voit disparaître 50 à 80 % des arbres et avec des incidents qui vont être très importants sur le climat ou sur la santé. Donc, cette diversification, il faut vraiment la concevoir à toutes les échelles, c'est-à-dire à l'échelle du territoire, mais également à l'échelle du projet. Ça, c'est parfois plus difficile parce qu'on a une vraie tradition de la plantation régulière d'habillement et puis à l'échelle génétique des individus. C'est un travail qu'on mène avec les pépiniéristes. Je n'aurai pas le temps de vous en parler, mais c'est quelque chose de fondamental. Alors, puisqu'on a parlé tout à l'heure des voyageurs qui avaient apporté des arbres, on a créé des arboretums un peu partout en Europe, en Amérique du Nord, pour tester ces végétaux et aujourd'hui, effectivement, cette connaissance accumulée dans les arboretums, dans les jardins botaniques, nous aide à travailler avec les pépiniéristes peut-être des espèces qui sont potentiellement intéressantes à introduire, à aller chercher dans son territoire, à retrouver effectivement dans des conditions qui sont similaires à celles qu'on va rencontrer dans nos villes demain. Alors, du coup, on a été obligé de revoir un petit peu la hiérarchie des critères de choix d'existence. Jusqu'à présent, effectivement, le principal critère qui était pris dans compte, c'est un critère esthétique. On ne voit peut-être pas sur la droite, c'est effectivement les critères liés à la floraison, aux couleurs d'automne, à la forme, à la silhouette, etc. les critères visuels. Et nous, on dit que ces critères-là, ils sont importants à condition d'avoir pris en compte tous les autres départs. Les critères d'adaptation aux contraintes du cycle, notamment les questions de sol, d'eau, de climat, de lits local, les critères de croissance, quelle est la taille des arbres par rapport à l'extérieur disponible, en haut, comme au niveau du sous-sol. Les critères liés à la qualité d'air, ce qui peuvent être des critères importants, notamment par rapport aux questions d'allergie, de déposition. avec ce prix, effectivement, on peut travailler sur la prise en compte de critères esthétiques pour finaliser le choix des biens. Alors, pour terminer, effectivement, la réflexion qu'on porte aujourd'hui, c'est effectivement sur comment on fait pour dépasser quatre siècles de tradition de plantation régulière que l'on a en France, qu'on a commencé avec les jardins italiens à la Renaissance, qu'on a poursuivi avec les plantations d'alignement de Sully et de Colbert, qu'on a poursuivi avec le nôtre et qu'on a poursuivi avec Haussmann au XXème siècle. Donc, on a quatre siècles de tradition de planter des allées régulières, de travailler sur la géométrie, sur les lignes droites et on s'aperçoit que, comme je vous l'ai montré, que par rapport aux aspects de résilience des populations végétales, la diversité, c'est une très mauvaise solution. On prend des risques énormes à travailler avec des plantations peu diversifiées. Alors, ces plantations régulières, elles posent d'autres problèmes. L'autre problème, c'est par exemple les problèmes d'allergies. Alors, il ne faut pas se tromper de cible s'il y a de plus d'allergies. Ce n'est pas à cause des pollens, puisque 80% des arbres de la forêt française produisent des pollens qui sont allergènes. Ils ne sont pas plus allergènes aujourd'hui qu'ils étaient hier. le développement des problèmes d'allergies en vif, d'allergies alimentaires, etc., etc., c'est lié à notre environnement et notamment à la pollution, notamment la pollution de l'air, qui fragilise les muqueuses, qui les rendent beaucoup plus sensibles à toute une série d'agents irritants ou allergisants. Ça, c'est le premier phénomène. Et le deuxième phénomène, c'est que la pollution a une action sur les graines de pollen eux-mêmes en mettant à l'air libre, un certain nombre de protéines qui vont créer des réactions allergiques plus fortes. Et donc, la vraie cible, il ne faut pas se tromper, c'est la pollution, mais cette pollution, elle crée des problèmes d'allergie et on peut également réfléchir à la question des allergies sur la composition des plantations. Si vous faites un jardin comme celui que vous voyez à gauche, composé de 400 boulots au milieu des habitations, le boulot, le boulot étant une des espèces avec plus de problèmes d'allergie en ville en ce moment, vous êtes sûr, au moment de la floraison, d'avoir un maximum de concentration de pollen dans l'air et d'avoir énormément de problèmes d'allergie de tous les habitants qui vivent autour de ce jardin. Si, par contre, vous avez fait une plantation diversifiée où il y a quelques boulots, ces quelques boulots ne vont pas fleurir en même temps que d'autres espèces. Les autres espèces n'auront pas forcément les mêmes problèmes d'allergie. Donc, vous allez avoir des concentrations de pollen qui vont être beaucoup plus faibles et générer du coup beaucoup moins de problèmes d'allergie puisqu'on ne va pas atteindre un seuil qui déclenche ces problèmes d'allergie. Donc, par rapport aux problèmes d'allergie des personnes en ville, la monoculture apparaît comme une mauvaise solution parce qu'on ne peut pas mettre de côté toutes les essences allergènes parce que parmi les essences allergènes, il y a les chênes, les pâles, les pilleuls, les nôles, les bouleaux, les saules, etc. Il y a énormément d'espèces très courantes qui produisent des pollens qui sont plus ou moins allergiques. Peut-être qu'on peut éviter les essences les plus allergènes mais on ne peut pas mettre de côté toutes les essences qui présentent aux problèmes d'allergie et la composition des plantations peut permettre de répondre à ce problème. Un autre problème lié aussi aux plantations régulières, vous voyez, en haut à droite, une avenue osmanienne dont on a reformé les platanes pour qu'il fasse une goutte pour limiter effectivement les problèmes d'illot de chaleur. Là, on a quelque chose de sympathique parce qu'on a un couvert ombragé qui limite le réchauffement des surfaces dessous qui est très agréable pour se promener quand il fait même très chaud. Mais il y a un certain nombre d'études qui nous ont montré que la circulation des voitures dessous génère de la pollution et que cette pollution n'arrive pas à s'évacuer. Elle est concentrée au niveau des piétons puisque finalement, cette canopée, ce couvert continu d'arbres, il crée finalement une sorte d'effet couvercle qui empêche cette pollution de s'en aller. Alors là aussi, il ne faut pas se tromper de cible. Le problème, ce n'est pas le couvercle, le problème, c'est la pollution qui est dessous. Donc, si on doit travailler sur une cible, effectivement, c'est comment réduire la pollution. Elle est générée par la voiture, c'est pas les arbres qui font la pollution. Toujours est-il que si on met tout ça bout à bout, on s'aperçoit que d'un côté, on a une tradition qui conçoit les choses de manière très rectiligne comme on voit sur la gauche et que tout ce que nous disent effectivement ces études, c'est ce qu'il faudrait construire la ville plutôt comme on la voit à droite, c'est-à-dire, avec peut-être du bâti qui n'est pas continu pour permettre la circulation de l'air et de la lumière, avec de la végétation qui est discontinue et très présente, mais de manière diversifiée avec différentes formes, différentes hauteurs, différentes espèces. Et ça, ça heurte effectivement notre tradition. donc, on a beaucoup de débats aujourd'hui avec notamment les architectes du patrimoine, avec des urbanismes, etc., pour essayer de trouver le bon compromis entre effectivement le respect de certaines traditions paysagères et architecturales et l'adaptation de la ville à des réalités qu'on vient de voir qui sont des réalités sanitaires, des réalités liées au changement climatique auxquelles il faut bien s'adapter. Alors, dans les nouveaux quartiers que l'on crée, qui ne sont pas forcément des sites historiques, on essaie justement d'en faire des laboratoires pour essayer justement de nouvelles formes de composition à la fois du bâtiment et du paysage, donc avec une trame arborée très diversifiée qui essaie de répondre un petit peu à ces enjeux. Et donc, je conclue avec effectivement un travail pédagogique et culturel qu'on est en train de faire sur ces questions en essayant effectivement de réfléchir effectivement à de nouvelles formes de paysages, à l'art comme une solution dans une ville effectivement qu'on essaierait d'adapter et en se disant effectivement que notre regard doit évoluer aussi sur la question du patrimoine et de la modernité. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais répondre à vos questions.